Salut les amis, ravi de vous retrouver en direct sur Instagram, vous savez qu'on se retrouve ce soir sur TF1, évidemment, à partir de 21h05 pour la suite de l'épisode que vous avez commencé à suivre vendredi dernier, avec ce jeu de confort, cette récompense, les fruits, évidemment, de cette récompense, et puis la leçon de Claude par rapport à ce qui s'était passé au Conseil précédent. Et je peux vous dire que ce soir, vous allez vivre un moment très fort, puisque nous allons nous retrouver à 21h05 avec la perspective de voir deux aventuriers éliminés. Deux aventuriers, pourquoi ? Eh bien parce que le perdant ou la perdante de la dernière épreuve d'immunité individuelle sera immédiatement éliminé. Et puis ensuite, on aura le dernier conseil éliminatoire, classique aussi, ce qui nous donnera un deuxième éliminé, garçon aux filles, évidemment. Et puis, nous aurons à la fin les cinq finalistes de cette saison de Koh-Lanta. Ça va être chaud, notamment sur cette épreuve d'immunité, où vous l'avez vu, il va falloir placer des dominos les uns après les autres, avec la bonne distance. Tout bouge, tout est en mouvement, tout est compliqué, et tout peut tomber. Mais si vous mettez les bons dominos au bon endroit et que vous poussez sur le premier et que le dernier tombe dans un petit bac, alors, eh bien vous vous qualifiez pour la suite, parce que l'objectif c'est de gagner, mais c'est surtout de ne pas perdre sur cette dernière immunité individuelle. Donc 21h05, je compte sur vous sur TF1, mais d'abord, eh bien c'est notre rendez-vous du vendredi soir, sachant que, sachez que demain soir, samedi, c'est la personne qui sera éliminée lors de l'épreuve d'immunité qui sera mon invité, et que dimanche soir, exceptionnellement, comme il y a deux éliminés, j'aurai deux invités à vous proposer, dimanche soir, c'est la personne qui sortira au conseil qui sera mon invité. Samedi, éliminé de l'épreuve d'immunité, dimanche, éliminé au conseil. Voilà, vous savez tout, vous ne savez encore pas totalement tout, puisque mon invité ce soir, eh bien, a été finaliste en 2017 de Koh-Lanta au Cambodge, il était sur les poteaux, il était à l'orientation, malheureusement, il n'a pas été choisi pour affronter le jury final, c'est un sportif, c'est un sportif de haut niveau, ancien rugbyman, on va aller le retrouver à La Rochelle, vous l'avez sans doute déjà reconnu, c'est Vincent, eh bien, normalement, il est là, il a fait un petit test pour être sûr de pouvoir être à nos côtés, et de bien piger ce qu'il faut faire pour nous rejoindre, donc, normalement, eh bien, il est là, top ! Salut, Vincent, comment ça va ? Super bien, très bien, et toi ? Et quand je te vois comme ça, j'ai l'impression que tu n'as pas bougé par rapport à l'aventure. Tu trouves ? Pourtant, regarde, j'ai... Ouais, un peu les cheveux, un peu les cheveux, c'est vrai. Je vais venir avec ma coupe Tony Verrel du confinement, donc j'ai coupé tout ça cet après-midi. Ah ouais, d'accord, tu t'es fait beau, en fait, un peu comme pour un mariage, mais là, c'est pour le live. Non, c'est surtout qu'avant, ce n'était pas possible, mais... Ah ouais, d'accord, non, tu ne l'as pas fait tout seul, parce que c'est plutôt bien fait, là, quand même. J'ai coupé les cheveux de mon fils, et je me suis rendu compte que je pouvais faire plein de choses, mais pas ça, donc j'ai préparé donner ça à un pro, ouais. Bon, tu es à la maison, comment ça se passe, le déconfinement à La Rochelle ? Enfin, je ne suis même pas sûr que toi, tu aies été beaucoup confiné, puisque comme tu es conducteur de travaux pour construire des maisons individuelles, je pense que tu as dû continuer à bosser une grande partie du temps du confinement, non ? Ouais, à part les 15 premiers jours où c'était un peu la panique générale, où on a été arrêté, après on a tout de suite repris, comme on pouvait, quoi, pour faire avancer les chantiers, que les clients perdent le moins de temps possible sur leur construction, et puis voilà, ça n'a pas été facile, il a fallu jongler avec pas mal de magasins fermés, de négoces, mais on a réussi à avancer, à perdre pas trop de temps, donc ça a été, on a géré. Bon, en tout cas, moi je suis super content que tu sois avec nous, est-ce que tu as des nouvelles justement de tes potes rugbyman à La Rochelle ou ailleurs ? C'est compliqué pour tout le monde, évidemment, on ne va pas mettre les sportifs en avant, mais c'est compliqué aussi pour les sportifs de haut niveau, les sportifs professionnels, de voir leur saison arrêtée, de ne pas avoir de perspective et d'échéance, s'entraîner quand on a un but, c'est déjà compliqué, surtout dans un sport aussi difficile que le rugby, mais s'entraîner quand on n'a pas de but, là ça devient très, très complexe. Ouais, ouais, c'est compliqué, et puis je pense surtout à ceux qui vont changer de club, là, ceux qui vont ou qui arrêtent leur club, c'est compliqué, quoi. Je pense à des Christophe Samson à 4, qui a fait une grosse carrière, et ils vont arrêter comme ça dans l'anonymat sans pouvoir être remerciés par le public, donc je pense que pour eux, c'est un peu difficile à vivre. Déjà, le fait d'arrêter la carrière, c'est un moment qui peut être compliqué, mais d'arrêter un peu comme ça en queue de poisson, c'est difficile, quoi. C'est difficile, je pense à Alexis Balès qui va changer de club ici, à Toulouse, ils partent un peu comme des voleurs, donc c'est pas top, mais à côté de, voilà, ça reste, c'est pas... C'est important d'en parler un peu, mais moi, je voudrais qu'on revienne sur ton Koh Lanta, à 2017, je le disais, Cambodge, finaliste, on va revenir aux étapes, et notamment ton arrivée, parce que ça reste quelque chose d'unique dans l'histoire de Koh Lanta, mais sur l'ensemble de cette aventure, sur ces 40 jours, est-ce que tu gardes aujourd'hui des réflexes, des souvenirs qui te servent au quotidien ? Ouais, moi, j'ai fait, j'ai fait 10, 12 ans de sport de haut niveau, et quand t'es dans le sport de haut niveau, t'es vraiment dans le confort, enfin, t'as tout un environnement autour pour tirer le meilleur, et que, voilà, que t'es aucune question à te poser, à part jouer au rugby, et là, le fait d'être livré à soi-même, de ne pas dormir, de ne pas manger, ça m'a vraiment fait prendre conscience que le corps humain, c'est une machine, en fait, on n'en a pas conscience, mais on est des machines, et on peut faire des choses dont on n'a même pas le soupçon d'une phase, et c'est vraiment ça que, moi, j'avais beaucoup, beaucoup de mal à gérer le manque de sommeil avant, avant de me dormir, mais 8, 9, 10 heures, pour avoir l'impression d'être à forme, et là-bas, je me suis rendu compte qu'en fait, l'adrénaline, c'est un dopant, c'est le meilleur dopant qu'il soit. On en profite pour saluer ceux qui nous rejoignent, et notamment Freddy, qui était mon invité la semaine dernière. Alors, si on se souvient de cette saison-là, on avait eu l'idée, parce qu'on a toujours des petites idées dans notre besace, pour surprendre d'abord les aventuriers, ensuite les téléspectateurs, de mettre trois aventuriers en réserve de la République sur la première émission, trois aventuriers estampillés, forts. Et quand je dis estampillés, on a eu la confirmation que vous étiez tous les trois forts. Il y avait Claire, honneur aux dames d'abord, prof de CrossFit, que vous voyez régulièrement sur les réseaux sociaux. Il y avait Sébastien, moniteur d'escalade, que vous avez revu également dans Ninja Warrior. Et puis, il y avait l'ancien rugbyman professionnel, le Golgoth, le costaud, Vincent. Pas facile d'arriver comme ça en deuxième émission, sachant que tout a commencé trois jours avant, avec tous les autres. Mais ce n'est pas facile, c'est horrible, Denis. C'est horrible d'arriver comme ça. En plus, personne ne nous a préparés. On arrivait en même temps que tout le monde, et on a été douche froide. La douche froide. C'était atroce. Et puis, tu te dis que tu n'as pas le droit à l'erreur, qu'ils sont déjà soudés, que toi, si ton équipe perd, tu vas être le premier à partir. Oui, mais tu vois, regarde, je comprends que ce soit difficile et qu'on se pose plein de questions, mais vous arriviez quand même avec des compétences, avec une force physique. Et regarde, aucun d'entre vous n'est parti rapidement. Ni Claire chez les Bleus, ni Sébastien chez les Rouges, ni toi chez les Jaunes. Personne. Et Sébastien est allé très loin, Claire un peu moins, et toi, tu es finaliste. Donc, à l'arrivée, quand même, on se rend compte que les trois entre guillemets aventuriers qui venaient renforcer les équipes, ça vous a plutôt servi que desservi quand même. Ah oui, et puis en plus, c'était un avantage, pas un avantage, c'est qu'on avait créé des liens déjà par cette arrivée impromptue. Oui, parce que vous arriviez tous les trois ensemble. C'est ça. On arrivait tous les trois, et puis après, du coup, le fait de retrouver… Moi, je suis allé dans l'équipe de Claire, puis après, à la réunification avec Séb, et c'est des liens qui étaient plus forts que des gens que je rencontrais un peu plus tard. c'est vrai que ça a pu être après un atout. au début, c'était un peu… de ne pas faire la cabane, le fait d'arriver, de ne pas avoir les premières étapes de ton Koh-Lanta un peu sur le côté, c'était difficile, mais c'était une très belle rôture et j'ai adoré faire Koh-Lanta. Est-ce que tu vois une analogie entre ce que tu as vécu toi en arrivant sur cette deuxième émission et ce qu'ont vécu les héros qui ont été intégrés cette année au mieux dans la deuxième émission, au mieux, au pire, pratiquement, au bout de 5-6 jours dans leurs équipes jaunes ou rouges ? Oui, c'est clair, c'est exactement ça, c'est un peu le même truc, à part qu'eux, en plus, ils sont vraiment estampillés héros et on l'a vu, Théora, il l'a payé parce que dès qu'ils ont pu en sortir un, il a eu la chance de revenir, comme moi d'ailleurs, mais du coup, c'est vrai… Oui, on y reviendra, parce que c'est vrai qu'il a profité d'un abandon médical, celui de Manuela. C'est ça, et donc je pense que même pour eux, ce n'était pas facile non plus d'être… Puis tout le monde les connaissait, c'est des Claude, tous ceux qui vont à Koh-Lanta souvent suivre les émissions et tu as un peu l'impression de les connaître du coup. Alors, il y a un truc et moi, je veux tout de suite qu'on saute à la quatrième émission parce que là, tu as trois équipes, on le rappelle, les rouges avec Sébastien, les jaunes avec toi et les bleus avec Claire. Et les bleus depuis le début, c'est quand même un peu la Bérezida et d'un seul coup, je vous annonce la teneur de la suite. Je vous dis attention sur ce jeu de confort les deux premières couleurs, c'est-à-dire l'équipe qui gagne et l'équipe qui termine deuxième, ces couleurs seront conservées et en revanche, la troisième équipe, la dernière équipe sera dissoute. Et sur cette épreuve-là, on se dit, les bleus, ils vont passer à la trappe parce qu'ils étaient derrière quasiment tout le temps. et comme quoi dans Koh-Lantin, on ne peut présager de rien et qu'il n'y a pas de favoris, en tout cas ailleurs que sur le papier, les bleus gagnent ce jeu et les jaunes, vous vous perdez, ce qui fait que votre équipe jaune est dissoute. Tu te rends compte ? C'est-à-dire que tu arrives dans une équipe un peu plus tard et tu es à peine dans cette équipe, tu as à peine réussi à tisser des liens qu'il faut déjà écarteler le groupe et le partager entre les rouges de Sébastien et les bleus de Claire. Toi, tu vas intégrer comme premier choix d'ailleurs de Claire. L'équipe des bleus, ça a dû être un moment compliqué ça. Oui, c'est un moment... Mais c'est ce qui fait le sel de Koh-Lanta, c'est que c'est fou, il y a toujours des rebondissements et tu ne peux jamais savoir comment ça... Quel est le scénario qui va arriver ? C'est ça qui fait le sel et qui est tellement magnifique dans Koh-Lanta. Et voilà, encore un rebondissement, changement d'équipe, mais beaucoup moins compliqué à gérer parce que j'étais déjà passé par là avec le... dans l'équipe jaune. J'étais... J'avais vraiment une affinité très forte avec Claire. Oui. J'étais un peu, du coup, à ce moment-là, la leader de l'équipe. C'était elle qui avait vraiment grandement participé à la victoire sur cette épreuve. En plus, elle a l'avantage comme elle a gagné avec l'équipe des bleus. Elle a l'avantage de choisir son premier aventurier et elle te choisit toi tout de suite. Oui. Et puis, donc oui, c'était vraiment... je n'arrivais pas en terrain conquis, mais j'étais déjà plus assis dans mon aventure, un peu plus vraiment dans... à l'aise et je m'entendais très bien avec Claire. Et puis, effectivement, cette équipe bleue, elle ne faisait que perdre. Et donc, du coup, je pense qu'ils nous ont vu arriver un peu comme un deuxième souffle. Donc, je pense qu'ils étaient même très contents de nous voir arriver et en se disant voilà, la dynamique va changer et on va inverser la tendance. Tiens, il y a des gens qui disent que tu ressembles un peu à Nicolas Karabatic. Voilà, ce soir. C'est fréquent ça. Bon, et ensuite, bon, il y a plein de choses qui se passent. L'abandon de Brahma, il y a la réunification avec Yacine qui est éliminée aussi. Et puis, toi, à ce moment-là, t'es éliminé. Exactement. T'es éliminé. Ça se joue à une voix près face à Kelly. Tu te souviens de cette élimination parce que c'est rare quand même finalement ceux qui sont finalistes, voire gagnants parce que c'est arrivé avec André notamment, après avoir été une première fois éliminé. Oui, je m'en souviens parce que je le sentais. Je voyais, je sentais le vent du boulet pas très loin et je n'avais pas envie de baisser pavillon. Donc, jusqu'au dernier moment, j'ai essayé de négocier, de ronger, de manger le cerveau de Sébastien notamment. J'ai tout tenté. Oui, parce que Sébastien, tu avais commencé l'aventure avec lui. C'était le leader de l'équipe rouge. Oui, et puis, voilà, Sandro, on avait partagé un bout d'aventure ensemble. Mine de rien, on s'entendait bien. Donc, j'ai vraiment essayé de jouer sur plein de cordes différentes. et au dernier moment, j'avais un petit espoir. Je m'étais dit, voilà, j'avais deux, trois regards, deux, trois discussions qui me laissaient penser que peut-être. Et au final, quand je vois le premier Vincent, je me dis, bon, c'est mort. Et avant ça, avant de repartir sur ton retour, un mot sur ce duel aussi avec Yacine, le duel des bambous. Quel duel ? Tu vois, il y a des choses qui restent dans Koh-Lanta, mais ça, c'était, pardon, incroyable. Ouais, vraiment. Non, c'était dur, c'était très dur. Puis, j'ai une souplesse des épaules qui est juste lamentable. C'était un supplice, c'était vraiment un vrai calvaire. mais voilà. en face, lui, il ne bougeait pas. Il te regardait, il te fixait, il avait des lasers à la place des yeux. Je m'en souviens très bien. C'est fou. Je me suis dit, le score, on va peut-être m'aider, mais non, même pas. Même pas le coup du scorpion, rien à m'aider. Ah ouais, et revenons à cette histoire du scorpion, c'était dingue. Ah oui, c'était fou. Je me suis dit, ça, c'était, voilà, c'est un signe, tu vas l'avoir, quoi. Il était où, le scorpion ? Juste à un mètre, un mètre derrière, derrière la racine. Puis, il a monté comme ça, et comme, pendant 30 minutes, quand tu portes un bambou, tu essaies de penser à plein de choses, je ne sais pas, j'ai vu ce scorpion bouger, et voilà. Sportivement, bien sûr, j'ai prévenu, le scorpion a été, c'est le signe qui va faire que, et puis physiquement, c'était un bonheur. La fin de l'épreuve, après l'épreuve, c'était un peu, je voyais deux, trois étoiles, mais, mais, c'est une belle défaite. Enfin, ce n'est pas un regret. Quand tu perds contre meilleur que toi, parce que là, j'ai clairement, j'ai perdu, contre Yacine, qui était largement au-dessus, sans regret, quoi. Bon, je rassure, dès que je tousse, on pense que j'ai le coronavirus. Les amis, je suis allergique au pollen, donc, de temps en temps, j'habite dans une zone où il y a beaucoup, beaucoup d'arbres, et je suis allergique au pollen, donc, je n'ai pas le coronavirus. En tout cas, je n'ai aucun des symptômes, les amis, et puis, effectivement, j'ai toussé dans ma main. Je vous promets, je tousserai dans mon coude la prochaine fois, les gens, et écoutez Vincent, je vous jure, c'est beaucoup plus intéressant que de me demander, tu sais qu'à chaque fois que je vous tousse, parce que, une fois, c'est cette période-là, j'ai fait 85 kilomètres de vélo ce matin, à 27 de moyenne, tout va bien, les amis, pour l'instant, je croise les doigts, j'espère garder la forme le plus longtemps possible. Bon, ça, c'était vrai. C'est beau pour le vélo, tu avais dit. Je n'ai pas compris, excuse-moi, parce que ça a coupé. Eh ouais, je mets des lunettes, ouais. Mais on ne te voit plus, là. Ah, il faisait très très beau. J'ai dit, il faisait beau, non, pour le vélo. Alors, attends, on a un petit souci de direct, est-ce qu'on va retrouver Vincent, Vincent, attention, peut-être une petite baisse, ah ben voilà, là, tu me vois, Vincent ? On a un petit problème de liaison avec Vincent. Tu m'entends, là ? Alors, le problème, c'est que tu dois avoir une mauvaise connexion internet, je ne sais pas. Ouais, là, je t'entends, là, je te vois. Tu me vois ? Ouais, super. Voilà, bon, là, c'est bon. il y a peut-être eu une baisse. Donc, voilà, j'ai mis des lunettes, on voit, le nez est un petit peu rouge ce matin. Légèrement. Bon, donc, neuvième épisode, parce qu'il faut de la chance aussi sur Koh Lanta, et tu en as eu, Manuela, elle, problème médical, elle est déclarée inapte par le médecin, et c'est le dernier éliminé qui revient, et là, tu reviens, et tu es décidé à défendre tes chances jusqu'au bout. Je me souviens que tu es revenu avec le couteau entre les dents à ce moment-là. Ah, mais c'est clair, c'est clair. Moi, j'avais vraiment l'impression qu'on m'avait volé une petite partie de mon aventure, en tout cas, que je n'avais pas été au bout, et là, je me suis dit, c'est que du bonus, et il faut prendre, voilà, étape par étape, et tout ce qu'on me donne, je vais prendre, et je ne vais rien lâcher. Et j'arrive sur ce parcours du combattant. Ah ben là, le parcours du combattant, j'avais l'impression que tu allais désosser les obstacles, tellement tu étais gaillard. J'étais motivé, c'est sûr que j'étais motivé, et puis tellement content de gagner cette épreuve, épreuve individuelle, c'était vraiment le retour, c'est un moment magique. Parce que c'est ça qui est dingue, tu reviens et tu gagnes l'immunité parce que tu gagnes le parcours du combattant, mais ensuite, tu gagnes la finale face à Clémentine sur une épreuve où vous étiez en aveugle, et ça reste ton immunité, celle que tu as gagnée. Ça représente quoi de brandir le totem, d'avoir le totem de Koh-Lanta dans les mains, comme ceux qui sont derrière moi là ? Oui, c'est génial. Surtout qu'une demi-journée avant, le matin, j'étais dans la villa des candidats éliminés. Bien sûr. C'était l'ascenseur émotionnel de fou, quoi. C'était vraiment… J'ai exulté quand j'ai eu le totem. Parce qu'en plus, en finale contre Clem, avec Sébastien, je me suis mélangé les pinceaux. Il me disait à gauche, on avait dit, midi, j'allais… Enfin, c'était n'importe quoi. Et je suis arrivé bien après Clémentine sur le poteau. Et donc, quand j'ai vu que j'avais gagné, c'était une explosion de joie. Vraiment, j'étais… Puis, ça fait plaisir de… Je sais que, du coup, toute ma famille a eu le même ascenseur émotionnel. Donc, quand tu penses à tout ça, que tu reviens dans l'aventure, c'est génial. Génial. Et puis, quand on gagne une épreuve, parfois, et ça arrive régulièrement, on en gagne une deuxième d'affilée et tu gagnes le confort suivant sur ce fameux parcours qui a fait couler tant d'encre lors de l'émission de la semaine dernière. Tu gagnes le parcours en trois étapes. Exactement. Mais une épreuve beaucoup moins taillée pour moi, du coup, parce que le parcours du combatant, quand même, c'était vraiment un truc que j'avais coché. Celle-là, si je ne l'avais pas, j'aurais vraiment eu mauvaise. Oui, mais enfin, le parcours en trois étapes, même si tu étais, en finale, le plus alourdi, puisque Sébastien avait 18 kilos, tu en avais 21 et Clémentine en avait que trois. Enfin, voilà, avoir des charges sur les épaules quand on est un rugbyman comme toi, c'est vrai que c'était une épreuve qui pouvait te sourire et c'est ce qui s'est passé. Oui, mais le juge de paix sur cette épreuve, Denis, on est d'accord, c'est quand même la poutre, la dernière poutre. C'est clair. Donc, c'est là. Oui, mais on sait que les rugbymans, vous êtes de très bons équilibristes, de vraies danseuses parfois. Je ne le savais pas encore, je l'ai découvert. Non, mais c'est vrai que c'était un truc de fou. Et moi, je me souviens d'une épreuve, tu sais, en équipe aussi où il fallait aller chercher les sacs en passant sous les obstacles. Là où tu avais été monstrueux, tu en avais ramené combien ? C'était le maximum. Je crois qu'il y avait 55 kilos. Oui, c'était dingue. Il fallait tracter, passer en dessous. Tu étais… Là, on avait senti quand même des années d'entraînement. Oui, mais ça, pour moi, c'était… Ce n'est pas le quotidien, si tu veux, mais c'est des choses auxquelles j'étais préparé depuis toujours, depuis tout petit. Donc, tout ce qui est force, c'est des choses que j'aime faire en plus. Et puis, quand tu es motivé et surmotivé et que tu es en équipe, que tu as perdu deux, trois épreuves d'affilée, c'est… Enfin, oui, cette épreuve-là, des sacs, j'étais en… Vraiment, j'étais en lévitation. Je sautais, je faisais des bons partout à côté. Quand j'ai revu l'émission dernièrement, je me suis dit, mais je suis fou, j'ai un problème. Tu peux faire un parallèle entre Koh-Lanta, ces épreuves-là et ce que tu as connu au plus haut niveau dans le rugby, la motivation, la concentration et la jubilation aussi quand on gagne ? Oui, mais c'est sûr. mais vraiment dans l'équipe, c'est là où tu vois vraiment le parallèle. C'est quand tu gagnes en équipe parce que quand tu vois que chacun amène sa petite pierre à l'édifice avec ses compétences et ce qui est beau dans Koh-Lanta, c'est que tu as des gens qui viennent d'horizons totalement différents, des gens qui sont positifs et qui se surpassent, qui se dépassent, qui font des choses qu'ils n'avaient même pas imaginé faire et arriver à tous tirer dans le même sens pour que l'équipe gagne, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau et pour moi, les plus belles victoires dans Koh-Lanta, c'était vraiment les victoires en équipe où je pense, vous l'avez refaite d'ailleurs cette année-là avec le labyrinthe flottant. Nous, on l'avait fait et pareil, on avait perdu deux ou trois épreuves avant. Il y avait Yves qui nous avait quittés et qui était spécialiste de labyrinthe flottant donc on l'avait perdu juste avant. Je ne me souvenais plus de ça, c'est vrai. C'est ce que j'avais dit dans un moment. Exactement, ça a été coupé au montage, c'est dommage. Ça m'a été coupé au montage, je ne me souvenais plus. Je ne le crois, je ne sais plus mais il me semble quand même que... Mais du coup, on avait vraiment été en osmose sur cette épreuve. On s'était écouté, on était calme et ce genre de victoire en équipe, c'est le pied total. Oui. Bon, ensuite, il y a ta petite sœur qui est venue au 13ème épisode, etc. Et puis, tu es finaliste. Tu te retrouves finaliste et tu te loupes un peu à l'orientation, il faut le dire. Non, je ne me loupe pas un peu, Denis, c'était lamentable. C'était... Tu te souviens en combien de temps tu te trouves ? Genre 4h30, enfin c'était... Non, 3h20. Non, non, tu n'emballes pas, tu n'emballes pas. 3h20, ce qui est déjà beaucoup, mais... Ouais. Non, non, je pense que c'est mon plus mauvais souvenir de mon édition parce que j'ai fait des cours d'orientation pendant mes études de STAPS. C'est que ça, ce que j'avais... On dit parce que moi, j'ai fait STAPS aussi, mais les gens ne savent pas, c'est des études pour devenir professeur d'éducation physique à la faculté et finalement, on a tous fait de l'orientation, j'imagine, avec les cônes oranges, les fameux cônes, il fallait poinçonner. Exactement, voilà. Ouais, bon, et là, en plus, on te demande d'être beaucoup plus précis que sur Koh Lantin, c'est-à-dire que tu es au degré près à l'azimut, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. Mais avec du matériel un peu de meilleure qualité, en tout cas, il y a moins de stress et c'est moins aléatoire parce qu'on n'est pas dans un rayon, on est sur des destinations très, très précises. Précises, ouais. Mais là, j'ai senti en plus que tu disais, mince, ça peut m'échapper. Exactement. Alors que je m'étais dit, je ne vais peut-être pas gagner cette épreuve, mais normalement, 3 sur 4, il faut être serein, zen, et ça va le faire. Et plus le temps passait, plus je me disais, mais tu es neuneu, ce n'est pas possible. Enfin, je veux dire, voilà, sors-toi les doigts. Je pense que j'ai dû passer 25 fois autour du repère et je ne l'ai pas vu. Donc, c'était vraiment très frustrant, vraiment cette épreuve. Non, mais c'est une épreuve difficile et encore une fois, pour trouver le repère, puis ensuite, on est dans un rayon de 20 pas, donc là, ça ne sert à rien, la boussole, le sens de l'orientation, il faut un peu pif, il faut être un peu organisé, mais dans ces cas-là, avec le stress, c'est toujours un peu compliqué. Bon, les poteaux, tu te dis, je passe, puisque tu termines donc deuxième. Clémentine avait trouvé en 45 minutes ou en 3h20, Frédéric derrière. Mathilde avait été éliminée et sur les poteaux, bon, Fred tombe en 2h30, tu tombes en un tout petit peu moins de 3h et tu laisses la victoire à Clémentine. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis qu'en tombant avant Clémentine, tu as laissé échapper ta place en finale ou tu as toujours l'espoir, peut-être que Clémentine te choisisse ? Franchement, honnêtement, tu as toujours un petit espoir. Tu te dis sur un malentendu, ça va passer. Mais non, j'étais clairement, Clémentine, je sais qu'elle avait envie de gagner et on ne va pas se voler la face. J'étais clairement des trois le plus populaire, je pense, au sein du jury final. Du jury final. je pense que contre Clémentine, je pense que j'aurais gagné aussi et je pense qu'elle a eu la même réflexion. Je pense qu'elle a eu la même réflexion et jusqu'au bout, elle a tenté le coup de poker à jouer la finale contre Fred pour essayer de gagner et c'est à son honneur. Elle a tenté jusqu'au bout et ça n'a pas marché mais j'avais un très infime espoir. Est-ce que cette pression que tu avais sur les épaules parce que tu savais, tu te doutais fortement quand il y a de victoire aux poteaux, c'était pour toi la victoire finale devant le jury et les 100 000 euros. Tu savais que les poteaux c'était l'épreuve à 100 000. C'est l'épreuve à 100 000. C'est l'épreuve à ne pas perdre. Est-ce que le fait d'avoir cette pression sur les épaules de te dire je n'ai même pas besoin de le jury final. Tu l'avais convaincu effectivement. Tu étais plus populaire que ne l'étaient et Fred et Clémentine. Franchement, non, Denis. C'est plus physiquement les pieds c'était vraiment la dernière partie était vraiment très douloureuse. Quant à la partie que de 15 centimètres, du coup, j'avais les pieds plus grands et qui faisaient la bascule dessus et ce moment-là, c'était vraiment j'ai résisté, résisté et à un moment donné, j'ai eu déséquilibre avant et impossible de contrebalancer avec les bras ou quoi que ce soit et le plongeon. Terminé, terminé, rideau, fin de l'histoire et on rentre à la maison sans rien mais avec des bons souvenirs par contre, avec des bons souvenirs et puis c'est quelque part, quelque part, voilà, je ne suis passé pas loin mais pour moi, ce n'était vraiment pas le plus important. Le plus important, c'était l'aventure, c'était le chemin, c'était les rencontres mais après, je ne te crache pas de dire que si j'avais pu repartir avec le gars final, forcément, j'aurais été heureux. Évidemment, on est tous, on te comprend évidemment que tu puisses penser ça et dire ça. c'est marrant parce que toi, la notoriété en tout cas dans l'endroit où tu jouais, tu as une personnalité quand tu es un rugbyman professionnel, qu'est-ce que ça a changé l'éclairage Koh-Lanta ? Parce que c'est un éclairage national, il y a beaucoup plus de gens qui regardent Koh-Lanta que de gens qui regardent le rugby sauf les matchs de l'équipe de France vedette à la Coupe du Monde ou au tournoi des 6 nations. Oui, c'est clair, c'est une autre dimension parce que que ce soit à La Rochelle ou à Agen, tu as 15 000 personnes maximum dans le stade donc c'est un éclairage qui est très régional, très local. Là, c'est une dimension nationale et ça, franchement, ça n'a rien à voir et puis ça t'ouvre à un public qui ne regarde pas le rugby et il y a beaucoup de gens qui, encore aujourd'hui, à La Rochelle, me reconnaissent pour Koh-Lanta et pas du tout pour le rugby. C'est énervant ça. Tu sais, tu as fait une carrière des années et des années et le mec te dit « Ah oui, vous êtes… » « Ah oui, mais on s'en fout. » Exactement. Tu as fait Koh-Lanta, tu sais que c'est Frédéric Jocinet, la judocarte qui a quand même collectionné les médailles mondiales, olympiques, les titres européens, enfin, un palmarès incroyable. Fred, elle me dit « Mais ma vie, en termes de notoriété, a été bouleversée par Koh-Lanta comme jamais elle ne l'a été auparavant avec le judo, quelles que soient ses performances. » Ah non, mais c'est clair, c'est clair. Et puis, pourtant, elle a eu un éclairage qui était quand même relativement important lors des grandes compétitions. Mais ouais, c'est clair que Koh-Lanta, ça change tout. Tu vois bien, cette saison, c'est fou. Il y a quasiment tout le temps 7 millions de personnes qui regardent. Et puis, tu as les enfants, c'est les enfants surtout qui te reconnaissent, ils impriment le visage. Puis, ils sont touchants, les enfants, et c'est quelque chose que je ne maîtrisais pas parce que mes enfants étaient très petits à l'époque et je ne pensais pas qu'il y avait autant d'enfants jeunes qui regardaient. Ah oui, mais c'est dingue. Ah non, mais c'est dingue. On est à plus de 50% d'enfants qui regardent malgré la proposition de centaines de chaînes aujourd'hui sur les bouquets français. Bon, ça, c'est donc ton Koh-Lanta. Et celui de cette année, tu en penses quoi ? De cette idée des héros ? J'adore, j'adore Denis, franchement. Tu sais que je n'ai pas vu une personne que j'ai interrogée depuis le début du confinement qui m'a dit autre chose que j'adore ou c'est génial. Ça nous fait plaisir mais vous partagez le sentiment global des téléspectateurs. Ouais. C'est vrai qu'en ce moment, c'est dur Denis de faire des demi-émissions quand même. Je comprends que c'est pour le bien commun et pour la... Ben évidemment. Je le dis, ça ne nous amuse pas, ça ne m'amuse pas d'avoir des demi-émissions. Même si ce soir, je vais faire la promo de cette demi-émission, c'est une demi-émission avec deux éliminés, c'est pas mal quand même. C'est top, c'est sûr, c'est sûr. mais puis, c'est une très belle saison. C'est une saison que j'aurais bien aimé faire Denis. Mais non, des Sam, des jeunes pépites comme ça, ça fait plaisir à voir. Il t'a impressionné Sam ? Ouais, franchement, c'est l'air d'être un candidat redoutable. C'est des gens que j'aimerais bien affronter si tu peux le noter dans un petit coin plus tard. Non, mais il y a des belles personnalités. Nawel, il y a des très bons candidats cette année. Il y a une belle alchimie avec les anciens, des belles épreuves. Non, franchement, c'est une saison très réussie de mon point. et puis des rebondissements extraordinaires aussi quand même. Des rebondissements quand tu vois ce qui se passe dès le premier épisode avec Joseph qui est dans le feu, Ahmad ensuite qui nous fait de la stratégie qui est assez étonnante quand même. Des Ahmad, des Ahmad, comme ça, vous avez un flair incroyable pour découvrir des gens comme ça qui te pimentent le jeu. Non, c'est vraiment sur tous les tableaux, sur la stratégie, sur les épreuves, c'est une édition qui est vraiment riche et en tout cas qu'on prend vraiment plaisir à regarder. Tu dois le savoir mieux que moi mais c'est vrai que c'est pendant le confinement notamment. Je pense que tu as été le phare au milieu de la noirceur pour beaucoup de gens. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'important et on l'a vécu. Moi, je l'ai vécu avec mes enfants, avec mes proches. c'est quelque chose d'assez étonnant. Tiens, j'en profite pour vous dire qu'Hamad a commencé ses cours de natation à huis clos, qu'il progresse très très vite et qu'il s'inscrit en compétition dès l'année prochaine peut-être pour affronter Folien sur un 200 mètres nage libre. On ne sait pas encore exactement, mais en tout cas, Hamad a commencé la natation. J'adore les gens. Quand est-ce que tu vas chez le coiffeur ? Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne suis pas très bien coiffé, mais c'est ça Instagram. Il faut dire que j'ai Vincent à côté qui lui a bien fait sur les côtés, s'est bien monté. Tu vois, non, tu as mis la barre assez haut. Tiens, une question que j'ai envie de te poser, tu sais, ça défraie un peu la chronique sur les réseaux sociaux en ce moment. Le Survivor américain, on dit toujours que la stratégie aux Etats-Unis, on est des enfants de cœur en France. cette polémique, je ne sais pas si c'est une polémique, mais quel est ton sentiment par rapport à ce candidat qui avait imaginé ? Toi, tu as vécu cette situation puisque ta sœur est venue. Donc, tu aurais pu dire à tes proches, tiens, s'il y en a un de vous qui vient, on pourrait inventer tel et tel truc pour espérer amadouer les autres. Je rappelle ce qui s'est passé avec un candidat américain. Il avait dit à un de ses potes, si c'est toi qui viens, ce serait bien que tu fasses croire que ma grand-mère est morte comme ça, si tu fais croire que ma grand-mère est morte, peut-être que ça va me permettre de sensibiliser les autres et d'avoir peut-être la récompense. Et c'est ce qu'il fait. Son copain arrive, le mec lui dit tiens, j'ai une très mauvaise nouvelle à t'annoncer. Malheureusement, ta grand-mère est décédée. Donc, le mec s'effondre. Il joue la comédie, il fait la 7 but 2. Tous les autres le prennent dans ses bras. Il ne gagne pas l'épreuve, mais on lui offre, les autres se retournent en disant, vu la situation, on va lui filer la récompense. Et ils arrivent sur l'endroit où ils font la récompense, ils se tapent dans la main en disant, on les a bien eus quand même avec cette grand-mère bidon qu'on a inventée et qui est morte. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Non, moi, je trouve que... Non, mais je ne dis pas qu'est-ce que t'en penses dans le sens où est-ce que t'aurais pu le faire, mais qu'est-ce que tu penses déontologiquement de ça ? Non, je pense que franchement, c'est... Je pense qu'il y a cause des États-Unis que tu peux faire. En France, ça ne passerait pas même. Non. Et moi, tu vois, vous me posez la question, alors, je n'ai jamais été confronté, donc c'est dur. C'est comme le gars à qui tu dis après les ambassadeurs, est-ce que tu serais à la boule ? Tu peux toujours dire oui ou non, comme tu n'es pas les ambassadeurs. Ton avis, il est bidon. Tu vois ce que je veux dire ? En tout cas, on n'est pas certain de ce que tu peux dire. Et moi, je t'avoue que si j'avais eu quelque chose comme ça, franchement, je crois qu'on peut faire de la stratégie avec plein de choses. Non, franchement, c'est pas... Mais là, il y en a qui crient au génie, les États-Unis, c'est formidable. Bon, les États-Unis, ce n'est pas formidable pour tout, on s'en rencontre au quotidien. Mais en revanche, là-dessus, moi, je vous le dis, je n'aurais sans doute pas accepté comment on aurait pu faire ça. Mais est-ce que... Voilà, je ne sais pas si aux États-Unis, ils ne l'ont pas appris au moment... J'imagine, j'imagine. Où ça s'est révélé. C'est-à-dire que sur le moment, je pense que Jeff Probst, mon homologue, il a dit putain merde, c'est terrible, sa grand-mère, etc. En plus, je pense qu'il nous fait le cinéma total, elle m'a élevé, elle est formidable, etc. Tu vois ? Mais je trouve ça insensé. On peut dire beaucoup de bêtises. Tu vois ? Je suis le premier à dire que faire un faux collier d'immunité, ça m'amuse. Parce que ça n'a pas de conséquences. Enfin, si, ça a des conséquences, mais tu ne joues pas sur la vie de quelqu'un. Alors, OK, on va me dire que c'est de la stratégie et cette grand-mère, elle n'est sans doute même pas existée ou elle n'est pas morte. N'empêche que tu joues avec la symbolique de la mort et je trouve ça, moi, personnellement, totalement en inadéquation avec le principe de Koh-Lanta. Non, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a plein d'enfants qui regardent Koh-Lanta et autant la stratégie poussée comme Hamad ou comme notre belge national qui fait le faux collier d'immunité, c'est des choses qui… Ah, Ravière. Ravière, voilà. C'est des génies, quelque part. Mais là, je trouve que c'est vraiment… C'est très, très borderline et c'est du mensonge. Ce n'est plus de la stratégie, c'est du mensonge et je trouve que ce n'est vraiment pas un exemple à promouvoir pour les enfants. Non, mais c'est sûr. Je te dis, on ne joue pas. Enfin, bon, moi, je suis peut-être un peu vieux jeu, mais bon, j'assume. J'assume d'être vieux jeu et c'est quelque chose qui ne me convient pas. Mais c'est vrai, on le dit régulièrement, aux États-Unis, ils sont capables d'aller chercher des stratégies, de raconter des bobards plus gros que les mecs. C'est-à-dire qu'ils sont aussi forts en stratégie que parfois, quand ils sont de manière passive devant la stratégie, aussi bornés avec des œillères et ne voyant absolument pas de temps en temps les stratégies cousues d'un énorme fil blanc. Mais c'est sûr qu'aux États-Unis, les stratèges français, c'est des petits joueurs à côté. Là-bas, c'est… Non mais Hamad, s'il fait ça, c'est parce que lui, c'est un dingue de Sorbagore, notamment. Et il n'est pas le seul. Il y en a plein des anciens candidats de Koh-Lanta qui adorent… Voilà. Qui adorent le truc… Enfin, voilà. Bref, mais c'est une question que j'avais envie de te poser parce que c'est vrai que c'est… C'est un… Ça me paraît, moi, être capable d'aller jusque-là. Tu vois, raconter un bobard, emmener les autres en bateau. On peut considérer que ce n'est pas forcément un mensonge. Si c'est un bobard, si tu arrives à le jouer, si tu joues la comédie, tu vois, mais pas avec un thème comme ça. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas comment vraiment l'expliquer, mais… Et c'est marrant parce que j'ai posé la question et les avis sur Instagram sont très, très différents. Il y a des gens qui disent « Mais non, mais c'est génial ! » Et d'autres qui disent « Mais c'est horrible ! » Voilà. Donc, tu vois, on fait le grand écart. Mais bon, voilà, c'est important. Est-ce que tu sais comment ça s'est terminé après ? Est-ce que tu sais comment ça s'est terminé avec mon goût ? Non, alors, je ne sais même pas. Ce que je sais, c'est que le mec, il est revenu avec un all-star ensuite et qu'il a, me semble-t-il, annoncé que sa femme était enceinte et je crois que dès le premier conseil, ils lui ont dit « Si ta femme est enceinte, rentre ! » Et ils l'ont fait rentrer. Alors, je ne sais même pas si sa femme était vraiment enceinte, s'il avait une femme, si elle était enceinte. Mais voilà. Mais c'est ce que je voulais dire. En tout cas, tu vas être au rendez-vous ce soir ? Denis, bien sûr. Bien sûr. Non, non, non. Même on essaie de décaler des dîners ou des invitations maintenant que le confinement est fini pour Koh-Lanta. Donc, c'est te dire à quel point on est mordu de cette saison et que c'est vraiment un moment immanquable dans la semaine. Moi, je te rassure. Il n'y a pas d'invitation, pas de dîner le vendredi soir. Mes enfants, on est là. On est très nombreux donc on n'est pas forcément tous devant la même télé. Mais attends, on est à bloc. Et là, on a fait… Alors, forcément, moi, je sais, mais mes enfants ne savent pas et tu vois, ils ne sont pas du tout d'accord qu'il va sortir à l'épreuve d'immunité, qu'il va être éliminé au conseil, ça discute. Enfin, tu vois, c'est un vrai truc important. Et c'est marrant. Ça m'intéresse d'en parler avec toi. Dis-moi. Tu arrives à garder le secret avec la famille ? Ah oui. Ah, bien sûr. Ah ben non, mais je ne dis rien. Ah, je ne dis rien du tout. Et quand elle me saoule vraiment, mais si, je suis capable de leur dire des conneries. Tu vois, je suis capable non, 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 non. Et ça m'amuse. Mais moi, je regarde. Je les connais, les épisodes. Donc, je regarde la réaction de mes proches par rapport aux épisodes. Tu vois, quand je vois une de mes filles sortir en disant non, mais papa, ce n'est pas possible, ça. tu vois, et en fonction des saisons, tu sens ce qui marche, ce qui ne marche pas auprès. Parce que moi, tu vois, j'ai 13, 15, 15. Donc, tu vois, et même mon fiston, tu vois, qui va avoir 20 ans, il regarde Koh Lanta et parfois, il ne regarde pas forcément avec moi et il m'envoie des messages en disant non, mais ce n'est pas possible, ça. Enfin, tu vois, il vive le truc. Oui, bien sûr. Donc, non, 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 non. À 5 ans, il demande à regarder les épreuves le lendemain matin. C'est vrai ? Oui, oui. On ne lui montre que les épreuves parce qu'après, il y a des choses qui sont pour les plus âgés, mais les épreuves, il adore, il adore. Bon, ça y est, il est piqué, on l'aura peut-être dans 13 ans. Et un truc qui m'intéresse aussi, c'est de connaître ton sentiment par rapport à l'engouement de Koh Lanta. Alors, c'est un engouement national, on le voit bien, mais notamment et en particulier chez les sportifs de haut niveau. C'est fou. C'est dingue. Parce que dans le monde du rugby, il y en a plein. Tu vois, citons Martin Fourcade, Evan Fournier, Thibaut Pinault, des footeux, il y en a plein qui ne louperaient pour rien au monde. Koh Lanta, c'est l'aspect compétition. Qu'est-ce qui plaît, tu penses, tout particulièrement aux meilleurs sportifs français dans Koh Lanta ? Oui, je pense que tu as raison. C'est l'aspect compétition, les épreuves et puis le fait de voir les gens évoluer au fur et à mesure de l'aventure. Je pense que tu t'attaches au personnage, tu t'attaches à… Tu as envie de savoir quoi. C'est un petit feuilletonnage avec des épreuves tellement diverses et souvent très disputées au milieu qui font que tu accroches hyper vite. Et puis quand tu es accroché, quand tu es pris, tu es hameçonné. Non, non, c'est… Et puis, ouais, et puis ils sont… Malheureusement, ils sont tous sevrés en ce moment de sport. Donc, voilà, ils se rattachent à ça et c'est leur petite… C'est la Ligue des champions du confinement en ce moment. Ah, c'est pas mal ça, je retiens ça. La Ligue des champions du confinement parce que c'est vrai qu'à part le football qui a repris à huis clos en Allemagne, il n'y a pas grand-chose qui a repris et le rugby ne reprendra pas et on ne sait même pas s'il y aura la tournée. Enfin, ce sera très compliqué. Le sport me sera pendant un long moment plus visible de la même façon. Enfin, bref, tout ça, ce sont d'autres soucis. En tout cas, j'étais super content de t'avoir ce soir, Vincent. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Est-ce que tu es toujours dans la construction de maisons ? Parce qu'à défaut d'avoir construit la cabane en arrivant sur Koh-Lanta parce qu'elle l'était déjà, est-ce que tu continues à construire des maisons ? Exactement, toujours. Oui, oui, toujours. toujours sur la Rochelle, conducteur de travaux. Donc, je pilote mes chantiers. Je fais en sorte que le plan que le client souhaite sorte de terre et que son rêve devienne réalité. Donc, oui, toujours à piloter les chantiers. Je prends beaucoup de plaisir. C'était compliqué ces derniers temps avec le confinement. Mais là, on va vers des jours meilleurs et surtout, il y a plein de gens à qui on va livrer des maisons pour cet été. donc, encore plein de choses à faire. Vincent, est-ce que tu pourrais laisser tes chantiers une quarantaine de jours si on te rappelait pour vivre à nouveau Koh-Lanta et peut-être cette fois-ci affronter le jury final ? Denis, la question ne se pose pas. J'adore quand on me répond comme ça. C'est ça que j'aime entendre. La première fois, j'ai laissé ma femme enceinte. Donc, laisser les chantiers pendant 40 jours, il y a des artisans très compétents sur La Rochelle, les meilleurs artisans de France qui peuvent se débrouiller sans moi. Donc, pour 40 jours, il n'y a pas de problème. Bon, en tout cas, garde cet état d'esprit. C'était un bonheur de t'avoir avec nous ce soir parce que c'est ça aussi, cette perte de confinement, ça a permis de revoir des tas d'anciens aventuriers de Koh-Lanta aux destins divers et variés. Et ton destin, toi, il a marqué l'histoire de Koh-Lanta avec donc une élimination puis cette place de finaliste à l'orientation sur les poteaux et malheureusement pas devant le jury final. Vincent, je te dis à ce soir à travers la télé avec un épisode extraordinaire. Les amis, surtout, ne manquez pas 21h05 sur TF1 puisque vous aurez la suite de l'émission que vous avez commencé à voir vendredi dernier avec cette épreuve de confort remportée par Nawel. Souvenez-vous qui avait invité Inès à profiter d'une récompense dans un hôtel absolument sublime avec pas mal de choses à manger, pas mal de choses à découvrir. Mais là, on va rentrer dans les choses très, très sérieuses avec l'épreuve d'immunité où le gagnant et la gagnante sera qualifié d'office pour la finale de Koh-Lanta A5. Le perdant ou la perdante sera éliminé immédiatement après cette épreuve d'immunité sans même repasser par le campement. C'est une élimination extrêmement difficile aux portes de la finale. Et puis, vous le savez, ensuite, il y aura un conseil classique où là, les rescapés devront éliminer encore un aventurier. Ce qui fait qu'on a une épreuve d'immunité, deux éliminés ce soir. Et ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est que ce soir, vous connaîtrez à l'issue du conseil les cinq finalistes de cette île des héros. Donc, je compte sur vous. Rendez-vous 21h05 sur TF1 pour cet épisode que je vous promets. mais ce n'est pas une surprise parce que c'est tous les vendredis le cas avec cette île des héros particulièrement intense avec beaucoup de suspense. Salut Vincent, rendez-vous ce soir. Merci Denis. Et puis les amis, l'éliminé et ou et eux de l'immunité sera avec moi demain soir en direct et l'éliminé et ou et eux du conseil sera avec moi en direct 18h sur Instagram dimanche soir. Voilà, on a fait une bonne promo. Très belle soirée. Très bon week-end à vous de l'ascension. Je vous embrasse et à ce soir sur TF1. Ciao, ciao. Salut Denis.